bonjour nous allons voir aujourd'hui comment publier et mettre en page vos articles sur rdi news donc nous allons partir du principe que vous êtes déjà connecté sur rdi news et où donc vous arrivez sur sur la page d'accueil donc pour publier un article c'est pas bien compliqué vous cliquez sur le bouton en haut à droite du menu publier un article qui va vous donc vous renvoyer vers le formulaire donc qui se présente en trois étapes comme c'est indiqué ici donc on vous rappelle le nombre d'articles en attente de publication ainsi que le délai estimé alors attention c'est une estimation puisque je n'ai pas le temps forcément tous les jours de regarder et puis bon comme j'ai pas mal de déchets qui me font perdre pas mal de temps il se peut que des fois ça soit allongé donc je vous invite à lire un peu ces consignes et surtout à relire régulièrement les règles éditoriales je dis ça notamment pour les auteurs les plus anciens car ces règles se durcissent au fur et à mesure donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que comme vous pouvez le savoir je suis intransigeant donc ensuite on vous demande de choisir une catégorie donc faites attention choisissez celle qui se rapproche le plus de votre thématique en sachant que je n'en crée pas de nouvelles donc c'est pas la peine de me demander une nouvelle catégorie elle ne sera pas créée donc choisissez celle qui qui se rapproche vraiment le plus bon là moi pour l'exemple je prends divers vaut mieux l'éviter vaut mieux être assez précis par rapport à votre thématique mais bon là comme de toute façon moi le communiqué je ne le publierai pas ce n'est pas bien grave donc le chapeau vous retrouvez toujours les règles ne vous inquiétez pas et puis oui surtout je vous rappelle que cette mention là quand même donc éviter de transgresser les règles ou n'est pas vous plaindre après si il y a sanction donc nom de l'entreprise bien ici vous remplissez le nom de votre entreprise nom et prénom du responsable à bien écouter on s'exécute alors sujet scoop it donc si vous avez comment un compte chez scoop it vous le vous mettez ici l'adresse de votre sujet donc moi pour vous montrer hop je vais y arriver non je vais pas y arriver c'est vrai que c'est sur un autre notre navigateur donc à baisser là j'allais vous dire une bêtise donc voilà moi par exemple j'ai plusieurs sujets scoop it donc là j'en ai un qui ouvert qui est la communication web professionnelle donc on va le mettre ici et ensuite vous faites pareil avec votre profil google plus si vous en avez un ça c'est facultatif un sujet scoop it et profil google plus vous n'êtes pas obligé de les mettre par contre si vous les avez vous auriez tort de vous en priver donc ensuite le titre ça ça va être le titre de votre article donc je vous fais confiance pour mettre un titre qui qui est parlant attention ça sera pas l'ancre de votre lien donc inutile de sur optimiser votre titre ou de mettre une suite de mots clés ça sert à rien il faut que ce soit un titre qui soit accrocheur et qui donne envie aux lecteurs de de lire votre article puisque le but de rdnews n'est pas seulement que de vous donner des liens c'est aussi de faire la promotion de vos sites de vos applications enfin bref de faire votre promotion numéro et voix c'est tout simplement votre adresse alors là vous voyez que veuillez entrer au moins 40 caractères donc le titre de mon article il n'est pas assez long donc mettez en assez long et vous verrez que si vous passez normalement après ça sera ça sera bon ça sera validé donc l'adresse vous mettez votre adresse avec la commune le pays alors on va mettre la france votre code postal les mots clés alors les mots clés n'en abusez pas ah oui j'ai oublié de vous dire à chaque fois que vous avez un point d'interrogation si vous passez la souris dessus vous avez une petite explication donc là on voit que le titre c'est entre 40 et 70 caractères l'adresse comme je vous ai mis ici il n'a indiqué que le numéro le type de voix et son nom donc 49 rue du fort carré 7 place de camp 33 boulevard des maréchaux voilà mettez pas salle des fêtes ou ce genre de choses une adresse qui est compréhensible par google par google maps exactement donc voilà comme je vous l'ai mis vous l'entrez comme vous le feriez pour un GPS donc pour en revenir à vos mots clés voilà ils doivent être impérativement séparés par une virgule si c'est pas le cas ils seront tous intégrés dans la même entrée ce qui sera pas très intéressant pour vous donc pensez bien à mettre votre virgule je le ferai pas à votre place ensuite donc voilà je vais mettre je vais mettre mon clé tout simplement on s'embête oui j'ai oublié pour terminer avec les mots clés n'en abusez pas c'est pas les mots clés pour enfin ils vous aideront pas beaucoup pour le référencement comme vous devez déjà le savoir mais moi je m'en sers enfin sur le site ils servent avant tout pour les recherches donc pensez aux mots clés qui pourraient avoir un rapport avec votre article que les visiteurs du site pourraient être amenés à chercher dans le champ de recherche donc évitez de la sur-optimisation de penser que c'est où pensez visiteur avant tout donc ensuite pour votre texte donc pour votre texte vous voyez ici vous publiez votre communiqué communiqué de presse qui doit faire un minimum de 300 mots être rédigé en français sans faute et être mis en forme avec les sous-titres et les paragraphes donc ici vous avez la possibilité d'agrandir le cadre et pour ce qui concerne la mise en page et les titres et les sous-titres et bien soit vous savez coder vous rentrez le code HTML soit moi je vais vous donner une astuce qui est si vous avez un site WordPress par exemple c'est de créer votre article sur votre site WordPress ensuite vous allez dans le code code de l'article vous ne le publiez pas bien sûr parce que sinon moi je vous refuserai s'il est publié déjà ailleurs donc vous copiez le code HTML de l'article et vous venez le coller ici donc on va essayer de prendre un exemple est-ce que j'ai un WordPress ouvert je crois oui ici donc on va aller dans les articles il y en a un en brouillon voilà donc quand je vous dis le code HTML c'est ici je pense que vous cliquez sur l'onglet texte voilà vous copiez et ensuite vous venez coller votre texte ici voilà et puis pour ceux qui ne disposent pas de site qui leur permet d'avoir le code et bien c'est pas compliqué vous serez obligé de faire le code vous même donc pour une balise les balises titres donc je vous rappelle H1 c'est interdit puisque ça sera le titre de votre article mais ça sera à partir de H2 donc toujours bien hiérarchisé comme dans un livre vous avez titre, sous-titres, sous-sous-titres donc ne passez pas directement au H3 ou au H4 passez bien par la structure H2 ensuite H3, ensuite H4 et s'il n'y a pas besoin d'avoir de H3 ou de H4 n'en mettez pas obligatoirement donc pour les mettre la balise H2 c'est pas compliqué vous ouvrez la balise comme ceci donc mon sous-titres et ensuite vous la fermez comme ceci H2 et ceci est valable pour les sous-sous-titres donc les H3, les H4, les H5 c'est valable pour tous les titres ou sous-titres donc vous mettez votre sous-titre entre la balise H2 donc ouverte, fermée pensez toujours à les fermer ensuite un lien si vous ne connaissez pas le code d'un lien HTML c'est pas compliqué donc c'est a plus loin href égal donc votre lien enfin je vais plutôt mettre comme ça parce que sinon je vois qu'il y en a qui ne comprendront pas donc mon lien .com par exemple hop donc si vous voulez que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre vous mettez target égal blanc voilà ensuite le titre de votre lien hop mince excusez-moi si vous voulez mettre un titre vous savez ça c'est quand vous passez la souris sur le lien titre égal oui si c'était bon titre égal donc titre de mon lien voilà donc là vous fermez la balise enfin vous refermez là voilà et là vous remettez c'est votre encre ici encre de mon lien donc par exemple et on ferme ensuite pardon on ferme la balise donc toujours pareil toujours le même principe le slash pour fermer la balise voilà donc concrètement si vous voulez faire un lien qui pointe vers le site dupont.com par exemple avec comme encre de lien le site de monsieur dupont donc ici vous mettrez http de petit point slash slash dupont.com donc target blanc ça vous le laissez title donc site de monsieur dupont par exemple si c'est le titre que vous voulez mettre et l'encre site de monsieur dupont mais alors vous pouvez vous n'êtes pas obligé de mettre la même encre que le titre de votre lien moi en titre de lien je viens mettre une explication donc par exemple ça peut être découvrir le site de monsieur dupont sur lequel vous trouverez telle information voilà mais écoutez je pense que j'ai fait un petit tour assez sympathique pour vous pour les mises en page d'articles donc voilà deux solutions soit vous disposez déjà d'un site qui vous permet d'en sortir l'html ou sinon vous suivez les petits exemples que je vous montre ici et je vous remettrai les balises dans l'article qui sera publié avec la vidéo et bien je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo